Vers un destin d'aventure et de métissage, l'artavisme celtique des premiers Bourbonnais et son influence aujourd'hui à la Réunion. C'est une communication que j'ai donnée à l'université de Brest le 15 décembre 2006. S'il y a une chose dont on parle le plus aujourd'hui à la Réunion concernant la culture locale, c'est bien le métissage. Cette culture métisse réunionnaise est à l'image du peuple lui-même, puisque contrairement à son île-sœur Maurice, plus augmentée vers le communautarisme, la Réunion vit sans appréhension une sociabilité partagée. Alors quelques dalles sont à retenir dans la genèse de cette jeune société réunionnaise, 1663-1665, certains sont pour 1663, d'autres pour 1665. Peu importe, le début du peuplement marqué par un métissage humain quasi obligatoire. Il faut savoir que l'île est inhabitée jusque-là, puisque les premiers colons blancs n'ont guère le choix d'avoir d'autres épouses que les malgaches ou des indiennes. Il est bien ici question d'épouses légitimées par des actes de mariage. On a ces actes de mariage qui ont été enregistrés par la compagnie des Indes, et non de relations forcées à l'époque. D'ailleurs, les statuts de la première compagnie des Indes orientales interdisent l'esclavage. Ce n'est qu'en 1717 que la compagnie institue l'esclavage et la traite pour eux-mêmes. Ce qui ne signifie pas que l'esclavage n'existait pas avant cette date, mais la plupart des colons envoient-ils l'intérêt, à cette époque, de découverte géographique, mais certainement pas de compétition économique, surtout en agriculture. L'heure n'est pas à la compétition, l'heure est à s'installer, à trouver le moyen de survivre dans une île déserte, où il y a quand même de la nourriture en profusion, aussi bien les rivières que les forêts ont du gibier, les rivières ont du poisson, et l'île est généreuse, il y a beaucoup de fruits. Parmi ces premiers colons, beaucoup viennent de Bretagne, et parmi ceux-ci, les tout premiers gouverneurs de l'île Beauban. Une autre date très importante pour la Réunion est celle de l'abolition de l'esclavage, l'île Beauban, puisque c'était un ancien nom de l'île de la Réunion. Alors, la deuxième date importante pour l'île de la Réunion, c'est celle de l'abolition de l'esclavage, le 20 décembre 1848, qui officialise donc son arrêt juridique, ce qui ne signifie pas sa disparition dans les mentalités pendant très longtemps après cette date, ce que Hubert Gerbeau, le professeur Hubert Gerbeau, appelle l'ombre de l'esclavage. Et pour faire vite, une dernière date, c'est celle de 1946, avec la fin du statut de colonie, une colonie particulièrement délaissée, misérable, et l'instauration du statut de département de Cromère, dont les effets sur la misère ne se feront sentir que vers la fin des années 60, voire les années 70, c'est l'époque où je suis arrivé dans l'île. Quant à la Bretagne, est-il besoin de redire ici les grandes dates de son histoire ? Rappelons cependant que Richelieu, après s'être fait nommé gouverneur de Bretagne, décide de faire de Brest un port militaire en 1631, que Colbert installe le siège de la Compagnie des Indes orientale à l'Orient en 1666, que le XVIIIe siècle est celui des nombreuses confrontations navales avec les Anglais, c'est la grande époque des cancers, mais aussi celui des rébellions bretonnes contre l'autorité française, et particulièrement sous Louis XIV, Foncanec en 1716, l'affaire du Parlement de Bretagne à partir de 1764, là on dit sous Louis XV, en supprimant le Parlement, que beaucoup de Bretons prennent alors le parti de la chouinerie, que les révolutionnaires créent les cinq départements bretons actuels en supprimant les parlements en 1789, en supprimant le Parlement breton, que beaucoup de Bretons prennent alors le parti de la chouinerie, que beaucoup aussi se retrouvent par la suite enrôlés dans les armées napoléoniennes, que ce sont encore les conscrits bretons que l'on retrouve en masse dans les tranchées en 1418, et enfin que la Loire atlantique est détachée de la Bretagne par Vichy en 1941, séparation injuste entérinée à la création officielle des régions en 1972, ce qui est beaucoup plus grave. Première problématique, la part généalogique bretonne des Réunionnais sous l'Ancien Régime. Il serait fastidieux de tenter de résumer les nombreux chiffres et graphiques que mon fils Damien Opie tire du dictionnaire généalogique de Bourbon, énorme document de 2880 pages en trois tomes, écrit par Caméry de Bourg et paru en Mayenne en 1983. Caméry de Bourg est généalogiste, il est aujourd'hui très âgé et vit à Paris. Son travail de recherche avait été récompensé à l'époque par l'attribution d'une sorte de doctorat spécialisé d'université. De 1665 à 1810, sur les 2290 immigrants répertoriés par Damien Opie, 512 sont d'origine bretonne, c'est-à-dire effectivement nés en Bretagne. Au préalable, l'étudiant a précisé qu'il s'agit là de la province, pays d'antais compris. Les immigrants d'origine étrangère représentent 15% de l'immigration totale, ceux de Bretagne 30% des immigrants de France. Ce qui est remarquable compte tenu que cette province ne couvre que l'individu du territoire français, à peu près la grandeur de Belgique. Et si on y ajoute les immigrants issus des provinces limitrophes, c'est près de la moitié des Européens installés à Bourbon qui proviennent de ce qu'on a coutume d'appeler le Grand Ouest. Pourquoi faire ce rajout ? Eh bien pour une raison culturelle que nous apporterons dans la deuxième partie de cet exposé. Mais d'abord, comment expliquer cette nette supériorité de la Bretagne dans l'apport de la population à Bourbon ? La réponse, d'un mis au pied, la trouve dans les aigrises d'Irène Fragle-Pron, agrégée de nette à l'université de Paris III. Celle-ci est l'auteur d'une excellente étude qu'elle intitule « Quand les Bretons peuplaient les mers ». Elle part de l'imaginaire celtique transmis par les textes anciens comme preuve d'une réelle philosophie de la vie très particulière de la Bretagne. Pour les Bretons, écrit-elle, l'errance est une vocation. Elle est au centre de leur légende. L'histoire de la Bretagne est une invitation au voyage. L'esprit d'aventure y côtoie l'imaginaire Breton et ses folles chimères, car dans cette quête de l'autre monde se rencontrent l'histoire réelle et l'histoire rêvée. Voilà, c'est la fin de la citation. Les Bretons insulaires n'ont-ils pas rêvé d'aller fonder une nouvelle civilisation en armorique à partir du IVe siècle de notre ère ? En s'embarquant sur des esquives de fortune. Et Irène Fragle-Pron enfonce le clou. Les Bretons continentaux entretiennent cette philosophie même lorsqu'ils abandonnent leur langue. A l'est du territoire breton, c'est le pays galop, où l'on parle le roman, la langue qui donnera plus tard le français. Mais la mentalité celtes demeure, sens de la chevalerie, obsession de la quête du paradis, goût de la rêverie. On sait moins que les Bretons qui peuplent les mers vivront en complète familiarité avec cette vision du monde. C'est leur manière d'être, de penser. Tout est partance. Même la mort n'est qu'un passage entre les passages. Et les Romains avaient été les premiers à remarquer que cette façon d'être les rendait prêts à toutes les entreprises, tous les sacrifices, toutes les aventures pourvu que demeure la liberté. C'est ça, c'est encore une citation. Alors ça, elle se réfère bien sûr au livre La guerre des Gaules, écrit par Jules César. Qu'importe donc pour ces gens-là les dangers et la longueur du voyage pour aller dans les mers du Sud ? Une autre raison est invoquée par Farah Le Bon pour expliquer l'engouement des Bretons pour les mascarins. La réunion de la province bretonne à la France qui l'appauvrit et jette les Bretons sur les océans. Bourbon et l'île de France, monde neuf, isolé, sur la grande route des Indes, a le prestige de l'Asie sans ses fièvres. Bientôt certains y voient un endroit où refaire le monde, un univers à part dans le sillage de l'aventure. Aventure de l'argent, comme à Nantes, mais moins prudente, plus hasardeuse, plus exploratrice, plus bretonne. Et en effet, ce n'est pas le port de Nantes qui apporte à l'île Bourbon le plus d'immigrants, mais bien ceux de Lorient et de Saint-Malo. Damien Aupier détermine ensuite que cette immigration d'origine bretonne est surtout importante vers la fin du XVIIIe siècle. Avènement d'une république, pardon, du XVIIIe siècle, achèvement d'une monarchie vacillante dans une profonde régression sociale et avènement d'une république française dans une orgie de sang et de haine, particulièrement dans l'ouest de l'Héxagone. Et l'étudiant d'en conclure que l'histoire de l'immigration bretonne à Bourbon est plus celle d'une fuite que celle d'une conquête. L'immigration bretonne à l'île Bourbon est plus celle d'une fuite que celle d'une conquête. C'est important parce que quand on compare la colonisation, comme on a pu entendre à certains moments par des candidats à l'élection présidentielle, déclarer que la colonisation en général a été un crime contre l'humanité, pas dans ce cas-là. Alors l'étudiant consacre les deux dernières parties de son étude à l'intégration de ces immigrants et aux apports qu'ils ont pu laisser à la société réunionnaise. Il constate que plus d'un breton sur deux épouse une mère type de l'île, ce qui ne peut que favoriser l'intégration de l'immigré, et que 70% des enfants nés d'un parent breton sont métissés créoles. On ne peut que rapprocher ce taux élevé d'enfants métissés bretons créoles des 70% des immigrants bretons qui s'installent définitivement dans l'île lors d'essai à Bourbon en constituant bien une preuve irréfutante. En fait, il est probable que beaucoup de couples non-mixes ne restent pas définitivement à Bourbon, ce qui se constate tout autant aujourd'hui. Je pense que pour qu'un Zorin, et comme on dit à la Réunion, s'installe définitivement dans l'île, en général il faut qu'ils soient mariés qu'une réunionnaise, et réciproquement. Et maintenant, que font ces immigrants bretons à Bourbon ? Ils sont en majorité marins, militaires, responsables de l'ordre public, maîtres d'ouvrage pour la compagnie des Indes, mais souvent, en même temps, exploitant des concessions foncières qui leur sont attribuées. Ils ont un certain niveau social, affirme Damien Hopiède, tout en étant du tiers état. On dénombre peu de bretons de noblesse, un seul seigneur dit chevalier et très écuyer, ce qui corrobore mon hypothèse dans le livre que j'ai écrit, « Vers un destin commun » que les bretons immigrés à la Réunion avant la Révolution n'avaient pas l'état d'esprit sectaire et souvent raciste de l'aristocratie française de l'Ancien Région. On verra qu'après la Révolution, beaucoup d'aristocrates arriveront à la Réunion et auront un comportement particulièrement détestable concernant l'esclavage. On notera enfin que la première compagnie des Indes orientales, la Lorientaise, dont les statues à l'origine interdisaient l'esclavage, celles qui gèrent donc les débuts du peuplement, quatre gouverneurs sont bretons et encore en ne tenant compte que de leur lieu de naissance. C'est-à-dire qu'il y a d'autres gouverneurs qui portent des noms bretons, mais ils ne sont pas nés en Bretagne. Sur ces quatre pionniers, trois entreront en conflit avec la colonie à cause des excès de celle-ci, qui les fait condamner. Alors Drouillard est emprisonné, Firlin exécuté et Boucher disgracié. Vous remarquez que tous les trois n'ont pas des noms de nobles. La compagnie de l'eau, la parisienne, celle de 1820, qui sera beaucoup plus favorable au développement de la traite, à l'esclavage et à la répression du marronnage, ne nommera à Bourbon en 50 ans qu'un seul gouverneur de régime bretonne, Charles Bouvet. La méfiance à l'égard de ces provinciaux fiers et récacitrants est toujours là, écrit l'étudiant. Alors là, il oublie quand même Maët Labourdonnet, qui n'a pas été que gouverneur de Bourbon, parce qu'il était gouverneur des mascarines, mais surtout qui s'est installé à l'île Maurice, donc à l'île de France à l'époque, et c'est peut-être pour ça que Damien Opie l'a écarté comme n'étant pas gouverneur de Bourbon. Mais il l'était quand même par obligation. Et il a remarqué encore que Maët Labourdonnet a eu à peu près la même chose. Il a été disgracié à la fin de sa vie. Et il a fait quand même trois ans de Bastille. Il en est mort d'ailleurs, presque à la fin. Deuxième problématique, le patrimoine intangible celtique dans la culture réunionnaise. C'est une question que Damien Opie ne fait qu'effleurer dans sa recherche et qui fera peut-être l'objet, qui a fait l'objet pour ce qui me concerne de la préparation d'une thèse que j'ai soutenue en 2011. Damien préfère parler de fonds celtiques plutôt que de patrimoine car les apports des différentes ethnies d'origine sont aujourd'hui tellement abriqués les uns dans les autres qu'il est parfois bien difficile de s'identifier objectivement. D'autre part, les sources écrites, les concernants sont rares. Comment est née la langue créole réunionnaise ? Comment a été fabriqué le premier rouleur ? Le gros tambour sif typique du Maloyen sur lequel on s'assoit. Et par qui ? Certaines traditions religieuses nées, dit-on, du syncrétisme entre le catholicisme et des rites peut-être africains ou indiens ne peuvent-elles pas être comparées à certaines croyances celtiques ? Certains noms de lieux à la réunion que l'on retrouve couramment en Bretagne. Vous savez, la réunion est entourée de noms de saints. Saint-Leu, Saint-Denis, Saint-Gilles, Saint-Paul, Saint-Suzanne, Saint-André, Saint-Benoît, etc. Et bien, qu'on retrouve couramment en Bretagne où des prénoms d'enfants typiquement bretons peuvent-ils être assimilés à une volonté de faire perdurer le souvenir d'un village ou d'un ancêtre breton ? L'étudiant en maîtrise tente d'apporter quelques éléments de réponse, mais sous forme de questions ouvertes au débat. Il n'a ni le temps ni la possibilité, à ce niveau d'étude, d'approfondir ses recherches. Voyons cependant ce qu'il écrit. Tout d'abord, d'un lien au pied, compare le sentiment d'appartenance régionale affirmée mais modérée des Réunionnais à celui des Bretons, qui, tout en restant très attachés à leur culture propre et à leur petite patrie, ne tombent pas dans le fanatisme nationaliste. C'est remarquable, le nationalisme en Bretagne n'a jamais été très fort, même le FLB ou la RB n'ont jamais fait de recrutement massif. Voici, donc, comment ne pas citer les paroles sages du révérend père Francis Hoppier, missionnaire au Dahomey au début du XXe siècle, puis ethnographe en France à partir des années 30. Voilà ce qu'il dit du régionalisme, lui, le breton devenu africain. Puisque les Bretons, ils seraient plutôt régionalistes que nationalistes. Le mot régionalisme n'implique pas l'absorption d'une partie dans un tout. Ça, c'est le père Hoppiergui, ça. C'est le contraire qui a lieu. C'est-à-dire que la petite patrie, bien loin d'être un bus dans la grande, souvent la dépasse dans le temps et dans l'espace. La petite patrie bretonne dépasse la France dans le temps et dans l'espace. Vous allez voir comment. Ainsi, les Anglais et les Français peuvent faire du régionalisme commun quand les Bretons de l'un et de l'autre pays se réunissent pour commémorer leur origine celtique. Le père Hoppier, il avait inventé le pan-celtisme avant la fondation du festival interceltique de l'Orient. Et il continue. Le régionalisme pourrait donc se définir ainsi le culte de ce qui vient d'un lointain passé dans ce qui reste des coutumes, des arts, de la littérature d'un peuple ayant une existence bien particulière et dont les institutions très respectables menacent d'être submergées par d'autres institutions très respectables aussi. C'était une vue sur la Bretagne qui s'est confirmée complètement. Les institutions bretonnes ont été complètement submergées par la France. L'étudiant réunionnais rapproche ensuite la pratique de la foi chrétienne par les réunionnais de celle des Bretons. Pas de grands sanctuaires où s'organisent d'immenses rassemblements emblématiques comme à Lourdes, mais de multiples pèlerinages aux quatre coins d'île, à l'image des fameux parlons en Bretagne. La foi s'affirme dans la convivialité et se veut discrète pour garder son authenticité. Quant au nom des saints qui entourent le littoral de la Réunion, comment ne pas y voir les nombreuses paroises bretonnes répondant au nom d'un saint chrétien ? Saint Anne, Saint Malo, Saint Joachin, Saint Brilleux, Saint Égodex, Saint Nazaire. Au passage, vous connaissez beaucoup de gens qui portent comme prénom Brilleux ou Nazaire. Pourtant ces saints-là ont bien dû marquer le peuple à une certaine époque, sinon ils ne seraient pas portés par le nom de deux grandes villes de Bretagne. Et je passe sur les nombreux Notre-Dame, Notre-Dame de ceci ou la chapelle de cela en Bretagne. Damien au pied fait aussi une courte allusion à la langue créole. On connaît le débat entre certains militants culturels ou politiques réunionnais sur l'origine des mots spécifiquement créoles. Les uns soutenant qu'ils ont une étymologie française, les autres voulant y voir une racine africaine ou indienne. L'étudiant aurait peut-être mis tout le monde d'accord en montrant que beaucoup de mots créoles pourraient bien être d'origine du galop. Langue romane antérieure au français, parlé dans la partie orientale de Bretagne et dans les provinces imitrophes, bien au-delà de ses frontières. Le galop a été parlé en Loire-Atlantique, en Île-et-Vilaine, mais également en Anjou, dans le Maine et en Vasse-Normandie. La plupart des termes de marine, si fréquemment utilisés en créole, de marine à voile, comme râler, souquer, taquer, amarrer, démarrer, larguer, border, etc. Mais dans des sens figurés beaucoup plus larges, n'en sont-ils pas issus ? À la Réunion, on borde une personne indésirable, on souque un voleur de canard, on n'aime pas un fruit qui amarre la bouche, on tacle la porte pour fermer la clé. Quant à certains instruments de la musique créole, il y a là aussi une possible affluante bretonne qui, même si elle n'est pas importante, pourrait tenir une place qu'on n'attend pas. Ainsi, pour le rouleur réunionnais, la petite barrique sur laquelle on a tendu une peau de bœuf peut-elle avoir une autre origine que celtique ? On le sait, certains réunionnais prétendent que les premiers rouleurs étaient constitués de troncs creusés sur lesquels on aurait cloué une peau. Mais où trouve-t-on des clous dans une colonie très éloignée de l'Europe au XVIIIe siècle ? Par contre, il est bien écrit quelque part, voire l'excellent livre de Jean-Marie Desport, De la servitude à la liberté, Bourbon des origines à 1848, que lorsqu'on faisait monter les esclaves sur le pont d'une avionnée grillée pour les faire danser afin de tenter de conserver leur force physique, c'est bien d'abord pour cela qu'on les amène à Bourbon, ça se faisait en musique et que pour cette corvée musicale, les musiciens bretons étaient particulièrement appréciés, mais que les Noirs préféraient les percussions. De là à penser que le rouleur réunionnais est né dans ces circonstances, l'idée ne paraît ni anachronique, ni farfelue, où trouver des barriques vides, des cordages et des pots de bœufs, plus aisément que sur un bateau en provenance d'Europe. Voilà des sujets de réflexion particulièrement captivants, il n'est pas certain qu'on y découvre des vérités incontestables, mais la recherche mériterait d'être faite en évitant, comme l'écrit Damien, les a priori et les excès de passion. En conclusion, il apparaît évident que les destins croisés de la Bretagne et de la Réunion ne sont pas une légende. Les Bretons ont participé en nombre au peuplement de l'île. Dès le début, ils ont marqué de leur empreinte culturelle, et je dirais même spirituelle, la mentalité. Beaucoup de réunionnais ont un attachement profond à cette terre lointaine d'Europe océanique d'où sont venus certains de leurs ancêtres. Cela ne les empêche pas de revendiquer d'autres racines plus proches d'eux, géographiquement, Madagascar, l'Afrique, l'Inde, la Chine. Mais je crois qu'aujourd'hui, grâce à la Bretagne, les créoles peuvent se réconcilier avec leur passé français qui porte, ne nous voulons pas la face, le poids terrible de la traite, de l'esclavage et du colonialisme. Je n'ai pas dit de la colonisation. Certains Bretons ne furent pas les moins responsables. Je pense notamment à Maïd Labourdonnet, qui a sans doute été le pire des gouverneurs dans le domaine de l'esclavage. C'est-à-dire que c'est sous son règne que le plus d'esclaves ont été apportés à l'île Bourbon, à une époque où ont maltraité certainement les esclaves. Mais la plupart des hommes à cette époque, dans les colonies, comme dans quelques provinces réputées étrangères, étaient d'abord décolonisés, c'est-à-dire des sujets qui n'avaient que le droit d'obéir à un système d'État écrasant. Donc c'est ce que d'ailleurs Maïd Labourdonnet a répondu quand on lui a reproché d'avoir favorisé ce travail. Il a dit « je n'ai fait qu'obéir à la colonie, je n'ai fait qu'obéir à la compagnie, pardon ». Et cette compagnie à qui il a obéi, l'a quand même condamné, distracié et condamné à trois ans de Bastille, d'embastiment. Il en est mort d'ailleurs à la sortie. Voilà la reconnaissance que les gens de la Compagnie des Indes et parisiens avaient vis-à-vis d'un personnage qui avait quand même provoqué un développement formidable des mascarènes. Voilà. Alors, je parie d'ailleurs que les moins obéissants à ce système de la Compagnie des Indes, ce système écrasant, qui nie l'identité des hommes, furent hier, comme aujourd'hui à La Réunion, les vrais immigrants bretons.